Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Bienvenue à tous, nous recevons aujourd'hui Stéphanie Stancheva qui est professeure d'économie à Harvard et qui nous fait le plaisir de passer cette petite heure avec nous cet après-midi. Je suis Marie Vizot, journaliste au Figaro, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire cet après-midi. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Et pour cette nouvelle séance de discussion que nous avons tous ensemble, et encore une fois bienvenue pour ce webinaire, nous parlons du monde positif après le Covid, parce que c'est toujours la thématique de ces webinaires, mais nous nous demandons aujourd'hui quelle fiscalité face aux crises et aux inégalités, grande spécialité de Stéphanie, ces sujets fiscaux. Donc je vous le redis comme à chaque fois, ce webinaire est aussi le vôtre. Vous pouvez poser des questions, nous interrompre à tout moment de la discussion. J'ai tout qui défile, je prends au fur et à mesure que ça arrive. N'hésitez pas, Stéphanie est là pour répondre à toutes les interrogations que vous vous posez sur ce sujet qui est hautement périlleux pour les mois et les années à venir. Et Stéphanie, qui nous fait donc encore une fois le plaisir, elle est à Boston, Stéphanie en ce moment. Elle continue à donner ses cours par Internet aux étudiants. Et je lui pose la première question qui est celle que nous posons à tous les intervenants depuis quelques semaines pour inaugurer ces webinars. C'est cette question très large qui est que l'épidémie de Covid-19 a replacé les enjeux de santé au cœur des réflexions. Et même si cette crise n'est pas finie, quelles conclusions pouvaient déjà vous tirer de la gestion de ce qui s'est passé dans le monde ? Oui, la gestion a été très, très différente dans différents pays. En partant de la Chine, où il y a une gestion vraiment avec une main de fer, jusqu'à la Suède, où en fait le gouvernement a décidé de faire confiance aux gens sur leur sortie, sur leurs activités. Donc très différents degrés de sévérité et de rapidité. Mais au bout du compte, beaucoup de pays, surtout dans l'Union européenne et aux États-Unis, ont fini par suivre des voies très, très similaires, juste à des rythmes très différents. Et ce qui est frappant, c'est à quel point cette crise a révélé des choix draconiens et des fractures profondes qui étaient là depuis beaucoup de temps et qui sont maintenant exacerbées. Et les choix que j'ai vus, c'est par exemple à qui faire confiance ? On a vu l'importance des bons gouvernements auxquels les gens font confiance et des experts scientifiques. Et dans différents milieux de la société, dans différents pays, les gens n'ont pas du tout fait confiance au même degré à leur gouvernement et à leurs experts. Et ça s'est énormément vu dans les comportements. Il y a tout de suite eu le choix de respecter les libertés individuelles ou plutôt imposer des restrictions. Ça s'est tout de suite posé. Et à nouveau, les gens ont été prêts à tolérer ça de façon très différente dans différents endroits. Et enfin, ça a souligné d'une façon colossale les fractures qu'il y a dans notre société, déjà, entre les gens plus aisés et les autres. Ce dualisme économique qui est très frappant et qui va se creuser à cause de la crise. Donc, pour vous, Stéphanie, cette crise, elle renforce les inégalités sociales parce que les populations les plus précaires sont également les plus exposées au virus et aux conséquences économiques de ce virus. C'est ça que vous nous dites ? C'est ça. Il y a une exposition très, très différente aux conséquences de santé et aux conséquences économiques. Et ce clivage qui était déjà là va seulement se renforcer. Et d'ailleurs, je voudrais juste clarifier quel clivage j'ai en tête, quelle fracture j'ai en tête. Ce n'est plus forcément l'ancienne fracture qu'on s'imagine dans l'histoire entre, par exemple, la classe de travailleurs, la classe ouvrière et les gens plus aisés, les capitalistes. Cette image est encore dans notre esprit, mais ce n'est plus tellement d'actualité maintenant. La grande fracture maintenant, c'est entre un segment de population dans les villes, dans les métropoles, dans les milieux urbains très grands, qui travaillent dans des secteurs, qui utilisent de nouvelles technologies avancées, qui profitent du progrès technique et de l'économie, du savoir, de la mondialisation et qui ne souffrent pas d'une incertitude créée par ces dernières. Mais il y a d'un autre côté les populations qui sont concentrées dans d'autres régions, dans des activités beaucoup moins productives et moins rémunérées, qui n'utilisent pas du tout et ne bénéficient pas du tout de ce progrès technologique ou de la mondialisation. Il y a ce très, très grand clivage. Et au sens propre, la classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui sont entre les deux, entre les gens très pauvres et entre les gens très riches, avec de bons emplois, stables et des perspectives de carrière, ce milieu se vide totalement. Et on devient une société à deux vitesses. Ce qui disparaît, c'est littéralement cette vie, bonne vie, économique, normale, que les Américains décrivent de façon très simple. Ils disent que c'est une vie avec un bon emploi, comme ils disent, « the good jobs », qui sont les emplois qui, bien sûr, payent suffisamment, mais qui ont plus que ça. C'est des emplois qui sont relativement stables, qui ont une perspective de carrière, une sécurité économique, et une certaine reconnaissance sociale. Et la fracture que je vois se creuser, c'est cette fracture entre cette société à deux vitesses et qui va continuer à se creuser si on ne fait rien. Et est-ce que c'est dangereux, justement, cette fracture qui se creuse ? Inévitablement, ça l'est. Ça se creuse, je ne dirais pas inévitablement. Il y a des mesures à prendre pour que ça ne continue pas à se creuser. Mais le fait que ce soit dangereux. C'est très, très dangereux. Je pense que beaucoup de choses qu'on observe aujourd'hui sont une conséquence directe de cette fracture. Déjà, tout le monde en souffre. C'est-à-dire pas seulement les personnes qui sont directement affectées par les mauvais travaux, par la précarité, mais c'est un dualisme qui est responsable pour l'inégalité, l'exclusion, la segmentation sociale et régionale, la perte de confiance dans le gouvernement, je pense, et dans les élites, dans les experts, et à long terme, les politiques plutôt autoritaires et populistes qui commencent à émerger partout dans le monde. Merci beaucoup Stéphanie pour cet exposé de présentation générale très clair. De plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à une relance qui prenne de plus en plus en compte ces enjeux sociaux et environnementaux. Est-ce qu'il y a un risque pour qu'elle ne soit pas entendue dans le contexte de cette fracture et de ce monde qu'il va falloir reconstruire après ? Alors, je voudrais dire qu'il faut faire une distinction entre ce qui est dans l'immédiat et le court terme et ensuite le moyen et long terme. En ce moment, on n'est pas à un stade de relance. Déjà, au début de l'épidémie, on a dû prendre des mesures très, très drastiques simplement pour gagner du temps. Et les mesures drastiques, c'était malheureusement de devoir stopper l'économie en quelque sorte. Pour éviter la propagation du virus, la solution d'urgence, c'était simplement de stopper l'économie. Et je peux vous parler un peu des choses qui ont été faites pendant cette période pour maintenir les gens et les entreprises en vie en quelque sorte. Maintenant, on est dans un autre stade où c'est dans un contrôle assez précaire. Donc, l'épidémie peut ressurgir à tout moment. Et il s'agit simplement de permettre un déconfinement pour que les travaux nécessaires soient faits, pour que les gens puissent retourner à une vie économique pas normale, mais relativement plus normale que pendant le confinement. Et ça va prendre beaucoup de temps. Le temps qu'il y ait un système de traçage et de dépistage très solide en place, qu'il y ait des mesures prises pour les transports publics pour que chaque entreprise puisse permettre aux travailleurs de venir de façon plus sûre que maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. C'est ensuite, dans quelques mois ou à plus moyen terme, qu'on parlera vraiment de relance, c'est-à-dire faire repartir l'économie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, comment faire ça pour que ce clivage, cette fracture que je viens de décrire entre cette société à deux vitesses puisse être améliorée ? Et alors, comment faire ça, Stéphanie ? Est-ce que vous avez, vous, déjà une petite idée de comment ça pourrait être fait, même si c'est une réflexion pour l'avenir ? Oui, je pense qu'un schéma est-il pour penser à ça ? S'imaginer que notre vie économique, en quelque sorte, pour schématiser, elle a trois stades. Je dirais qu'il y a un stade avant production, quand on est à l'école, quand on est en apprentissage, il y a un stade littéralement production, c'est-à-dire quand on est dans le marché du travail, et il y a un stade après production, si on est au chômage, si on a des soucis de santé, si on est à la retraite. Et les politiques peuvent concerner un de ces stades-là. Et ce qui se passe dans nos sociétés un peu plus traditionnelles, plus traditionnelles jusqu'à maintenant, dans notre état-providence traditionnelle, c'est qu'on a fait beaucoup du côté après production. Ce sont des politiques, par exemple, impôts progressifs, les aides et les assistances sociales, une assurance sociale pour protéger des risques de maladies, de chômage, etc. Et c'est très, très bien. Il faut de cela. Et c'est une politique qu'il faut garder en vue. On a aussi fait des choses du côté avant production, c'est-à-dire des investissements dans l'éducation, dans l'enseignement, surtout dans les pays européens. Et ça aussi, il faut le garder. Mais ce qui s'est creusé, ce qui manque, c'est des interventions dans ce stade production. Et c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec cette idée qu'il n'y a plus vraiment de bons emplois ou qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à de bons emplois. Et ce que sont les bons emplois, chaque société peut les définir et ça dépend des conditions locales, bien sûr, et des préférences. Mais en très gros, c'est un emploi qui est stable, et qui a des protections de base, comme des conditions de travail sans danger. Ça semble évident pour certaines personnes, mais beaucoup de gens travaillent dans des conditions assez terribles et sont en danger presque constant. Des règles contre les traitements arbitraires, une certaine sécurité économique, et qui permettent une existence de classe moyenne convenable, selon la région, avec suffisamment de moyens pour subvenir à ses besoins de nourriture, de transport, d'éducation, de logement, et même pouvoir économiser un peu. Quelque chose qui n'est plus du tout à la portée de beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est également un emploi qui donne un peu de perspective, de développement, de carrière, de responsabilité. Et ça, ce milieu-là, c'est là qu'il manque énormément d'intervention et de politique pour améliorer ça. Quand vous dites d'intervention, Stéphanie, c'est-à-dire que le rôle de l'État est d'orienter, de prendre des décisions pour que les gens puissent avoir accès à ce bon emploi que vous décrivez. On a besoin d'interventionnisme de l'État aussi là-dessus ? On a besoin d'un interventionnisme. Seulement, le marché privé et les sociétés elles-mêmes ne peuvent pas créer cette économie, que je dirais, une économie à bons emplois. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est un partenariat public-privé entre le gouvernement et pas seulement le gouvernement national. Il s'agit aussi des gouvernements régionaux, plus locaux, avec les entreprises. Et surtout, avec les entreprises qui sont productives, qui sont dans le secteur dynamique, ce qu'il faut, c'est littéralement une collaboration avec les segments productifs de l'économie pour étendre les opportunités d'emploi productifs, soutenir les entreprises et les employés dans leurs efforts d'acquérir les capacités nécessaires pour en fait participer à ce secteur qui bénéficie de la mondialisation et des bonnes opportunités. Et ces solutions n'apparaissent pas tout de suite et elles vont également énormément dépendre des conditions locales. Et une chose que je veux absolument souligner, c'est qu'il faut mettre en place ce qui traditionnellement s'appelait un partenariat social, ce sera un nouveau partenariat social entre le gouvernement, les entreprises, les employés qui nécessitent un dialogue et une confiance. Et c'est un dialogue qui va être constant parce que les choses changent. On a vu cette épidémie qui d'un coup nous pose de très nouveaux défis auxquels on n'avait pas fait face avant. Et les conditions changeantes et cette incertitude va demander un dialogue constant. Et c'est cette infrastructure qu'il faudra mettre en place. Alors, vous parlez d'un dialogue constant mais peut-être aussi de ressources. Est-ce que tout ça peut coûter ? On peut dire peut coûter cher ? Est-ce que c'est un investissement nécessaire ? Et puis après, on en reviendra aux questions fiscales qui sont votre spécialité. Mais cette question-là peut justement faire la transition. Avec quelles ressources on fait ça ? Bien sûr. Déjà, pour la phase actuelle, il y a une inquiétude de toutes les ressources qui sont dépensées pour maintenir l'économie en vie. Mais ce qui est important, c'est qu'à court terme, il n'y a vraiment pas le choix. Pour littéralement sauver les vies humaines, il fallait stopper l'économie. Et il fallait également faire deux choses qui coûtent beaucoup d'argent. L'un, c'était de préserver le budget des ménages. Et c'est encore le cas. Et l'autre, c'est de préserver l'envie des entreprises et les liens d'emploi qui sont déjà tissés. Et pourquoi ? On peut se dire pourquoi ne pas simplement laisser l'économie vivre ou mourir comme elle veut. Mais parce que cela va permettre une sortie de crise beaucoup plus rapide. Ça sonne un peu étonnant, mais si on laisse les choses être détruites, la sortie de crise va prendre beaucoup plus de temps. Et on risque de transformer un choc qui est un choc temporaire dans un choc permanent. Les liens économiques, par exemple, les liens d'emploi, qui sont détruits, sont très coûteux à retisser. Et les entreprises qui font faillite, c'est extrêmement coûteux de les ressusciter. Et donc, il ne s'agit pas d'une relance économique. À nouveau, le fait que l'État investit de l'argent, c'est pour préserver en vie ces liens économiques et les ménages et pour mettre des chances du bon côté pour s'en sortir plus vite. Et il y a deux façons de financer des dépenses. Il n'y a pas vraiment de miracle, malheureusement. C'est une levée d'impôts, plus d'impôts, moins de dépenses ou plus de dettes. Clairement, les impôts dans une période de crise urgente comme ça, ce n'est pas une bonne solution. On ne peut pas aussi vite changer le système des impôts, changer les taxes. Et ce n'est également pas un moment de réduire des dépenses. Au contraire, il y avait besoin de dépenses. Donc, la seule solution, en quelque sorte, à court terme, c'était la dette. Et ça fait un peu peur quand on pense à la dette des États. Mais il faut y penser comme à une famille. Quand on est dans une famille, dans un ménage, ce qu'on essaye de faire, c'est d'économiser dans les bonnes années. Là, on a un surplus, on a plus de revenus, on peut essayer de contrôler ses dépenses et d'économiser plus. Et au contraire, quand il y a un mauvais choc, quand quelqu'un est au chômage, quand quelqu'un est malade, c'est le moment d'utiliser ses économies pour dépenser. Et en soi, ce n'est rien de mal. C'est justement un mécanisme pour gérer et compenser dans les bonnes périodes. Ce qui devient très dangereux, c'est que dans les bons moments, si on n'économise pas, c'est là que le danger se pose. Les États ont de plus en plus de mal à justement faire des efforts dans les bonnes périodes. Exactement. La France, si on regarde par le petit bout de la lorniette qui est français, ces dernières années qui auraient pu permettre de faire des efforts, ça n'a pas été fait. Dans beaucoup de pays, en fait, occidentaux et aussi dans les pays en voie de développement, c'est très difficile de se convaincre d'économiser dans les bons moments. Dans les bons moments. Imaginez-vous le défi. Il faut s'imaginer ça comme une très, très grande famille avec des gens qui ne s'entendent pas tous forcément très bien, qui ne sont pas tous forcément d'accord. Et donc, quand un moment on vient de repayer les dettes ou d'économiser, les différents membres veulent différentes choses. Chacun veut dépenser sur ses propres besoins. Il y a un conflit sur qui doit économiser plus. Et donc, ça, ce sont les débats qu'on aura dans le futur. Et ces débats sont de plus en plus exacerbés plus la dette est grande. Donc, on aura ce débat qui devra contribuer plus et qui devra couper plus de dépenses. Et une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un pays comme la France est en fait dans une très bonne position à l'échelle du monde. Parce qu'un défi énorme dans les pays en voie de développement et les émergents, c'est que ces pays, en fait, ont presque pas de capacité à augmenter leurs dettes. Il n'y a pas assez de confiance dans leur gouvernement pour que les gens achètent les obligations gouvernementales. Et donc, ces pays, en fait, ne peuvent pas se permettre, tout comme il y a des ménages plus riches et des ménages plus pauvres, à court terme, ces pays doivent en fait lever des taxes d'urgence, des impôts d'urgence et couper d'autres dépenses. Ok. Alors, on a des questions très larges. On va peut-être avancer sur notre réflexion sur la fiscalité. La question de la répartition des richesses est perçue de plus en plus comme inégalitaire. Vous l'évoquiez un petit peu en début de conversation. Est-ce qu'il faut revoir les politiques fiscales pour corriger tout ça ? Il y a beaucoup de choses à améliorer dans les politiques fiscales. Et à nouveau, je voudrais souligner qu'à court terme, dans l'immédiat, il faut gérer le déconfinement et une petite repartie de l'économie de façon positive. Et c'est plutôt à moyen terme et à long terme qu'on se posera la question de comment réorganiser ça. Et à nouveau, les politiques fiscales ont un rôle très grand à jouer. Et c'est ce troisième stade dont je parlais, post-production, qui est un stade de transfert, d'impôts progressifs, d'assurance sociale. Mais ce n'est pas suffisant. Une économie où tout se fait après la production, après l'emploi, qui redistribue de façon même très généreuse, ce n'est pas une économie qui, à long terme, va favoriser l'épanouissement et une bonne vie des personnes. Il faut remonter un peu en amont et c'est complémentaire, ce n'est pas un substitut. Mais il faut également remonter en amont et créer ces bons emplois pour que, en fait, les gens puissent eux-mêmes également gagner leur vie, pouvoir économiser, pouvoir vivre bien sans seulement dépendre de l'aide expose de l'État qui n'est pas mal en soi, bien sûr, mais à long terme, ne pourra pas perdurer s'il n'y a pas une économie productive et plus de gens qui participent à cette économie dynamique. Et du coup, comment concilier une relance plus verte avec un soutien aux populations les plus vulnérables avec, en premier lieu, la sauvegarde de l'emploi et la création de ces bons emplois ? Alors, à nouveau, quand le moment de la relance viendra, c'est-à-dire pas de suite, au moment de la relance, c'est vraiment le moment de penser à une relance plus verte. Et donc, il y a deux côtés. Il y a le côté consommation et il y a le côté production. Du côté consommation, pour réduire la consommation de biens polluants ou d'énergies qui sont polluantes, ce qu'il faut, c'est ne pas seulement faire payer les ménages vulnérables. Il faut absolument répartir ces coûts de façon équitable. Et c'est ici que les exemples qu'on a vus ces dernières années de rejet de certaines taxes contre les polluants et c'est très flagrant et c'est très parlant parce que si on ne fait que de taxer les choses polluantes sans en fait donner d'alternatives aux gens, ce n'est pas une taxe corrective, ce n'est pas une taxe qui va marcher pour dissuader les gens de la consommation de polluants. Prenons l'exemple par exemple d'une taxe carbone, d'une taxe sur l'essence. S'il n'y a pas de moyens de transport autre que la voiture, par exemple dans les milieux ruraux où il n'y a pas de transport public, s'il n'y a pas un moyen de bouger vers d'autres transports, cette taxe ne va pas dissuader les gens d'utiliser la voiture ou d'utiliser moins d'essence, mais ça va être un pur transfert négatif, c'est-à-dire ça va être quelque chose qui va forcer les gens à réduire leurs dépenses autre part. Donc ça va être un coût, un vrai choc pour les personnes sans avoir l'effet attendu qui est de réduire la pollution. Donc il faut donner des alternatives en plus des dissuasions fiscales ou des incitations fiscales. Et donc ça, c'est très très important et à court et moyen terme, c'est très difficile, mais à plus long terme, ça va venir avec des innovations et avec un investissement dans des infrastructures plus vertes. Du côté production, c'est relativement similaire, il y a à nouveau une différence entre le court terme, le média et le plus long terme. À court terme, on peut donner des incitations fiscales aux entreprises comme pour les ménages, taxer les choses polluantes et subventionner les technologies qui sont plus vertes et plus propres. Mais à long terme, la seule façon, en fait, c'est à travers l'innovation, à travers des nouvelles technologies qui deviendront relativement moins coûteuses que les énergies polluantes, que les technologies polluantes. Et c'est bien sûr au cas par cas, c'est trop compliqué d'en parler en général, mais on peut maintenir des emplois tout en remplaçant les technologies par des choses moins polluantes grâce à l'innovation. Et vraiment, il faut le faire de façon rationnelle. Il ne s'agit pas de remplacer toutes les choses polluantes ou toutes les productions polluantes. Au contraire, il y a un calcul scientifique à faire sur où est-ce qu'un investissement aura le plus grand bénéfice au moindre coût. Et c'est là qu'il faut absolument se reposer sur les scientifiques qui font d'énormes progrès chaque jour pour quantifier tout ça. Ok. Merci beaucoup Stéphanie. On va prendre une question de Moussakène qui est une question sur laquelle on pourrait éventuellement passer tout l'après-midi, mais je vous la pose quand même. Quel sera l'avenir économique et social pour les gens après l'épidémie ? Voilà, peut-être que vous pouvez nous dresser un panorama de ce qu'est votre vision de l'après. Oui. Alors, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des moyens de termes. Mais à court terme, c'est sûr que les pays ne sont pas prêts et n'étaient pas prêts à une telle pandémie. Et ce qui est en train d'être mis en place à vitesses différentes, c'est un système dans lequel on peut vivre avec ce virus sans totalement stopper l'économie. Donc, le confinement était littéralement une solution d'urgence absolue qui, dans une situation, on n'avait pas d'autre choix où il y avait trop de morts, beaucoup trop d'infections et où ça progressait de façon trop fulgurante. Maintenant, on comprend un peu mieux comment le virus se propage, comment les choses marchent. Il y a un système de dépistage, traçage mis en place qui peut permettre en fait de vivre relativement normalement. Mais on verra à quel point ce sera normalement tout en limitant le nombre d'infections. Mais il y aura beaucoup de mois dans lesquels on va devoir vivre avec cette épidémie, malheureusement. Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin et les prognostics sur les vaccins sont assez différents, mais ça peut prendre jusqu'à deux ans. Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, on va devoir vivre avec des poussées d'épidémie qui remontent, des poussées d'infection et peut-être des reconfinements partiels et un système très, très différent où il y a beaucoup moins de personnes dans les transports publics, beaucoup moins de personnes au travail, beaucoup plus de personnes à la maison. Donc, les prochains mois, d'après moi, seront extrêmement différents de ce qu'on connaît. et le but, c'est de limiter les coûts économiques avec un système de traçage, dépistage et contrôle le plus efficace possible. Vous disiez à l'instant, Cévenille, beaucoup moins de monde au travail. Est-ce qu'il faut repenser à plus long terme le rapport au travail ? Je pense que le rapport au travail est déjà très, très modifié. C'est justement ce qu'on essaye de comprendre et ce que les gens luttent à comprendre en quelque sorte. On se demande d'où viennent tout ce sens de mal-être économique et social qu'on voit dans plein de pays. Ce n'est pas juste en France, c'est absolument partout. La remontée des populistes, des régimes autoritaires, les inégalités fulgurantes, les exclusions sociales. Et je pense qu'au cœur de tout ça, c'est justement que l'emploi a changé. Il y a quelques décennies, il y avait littéralement de bons emplois. Et c'était une période assez exceptionnelle parce qu'historiquement, les emplois n'étaient pas bons du tout. Après, les emplois dans l'agriculture étaient extrêmement difficiles historiquement. La bougie vers les emplois industriels lors de l'industrialisation était combinée avec tout ce qu'on connaît des romans, des situations extrêmement précaires d'exploitation. Et c'est au bout de plusieurs décennies que les progrès ont été faits pour que les emplois deviennent de bons emplois. Même si c'est des emplois d'ouvriers, des emplois en usine, il y avait une certaine sécurité, il y avait une perspective de carrière, il y avait une stabilité. Donc, il y avait toutes ces composantes et une rémunération suffisante pour pouvoir bien vivre. Et ça, avec la mondialisation et avec le progrès technologique qui est amené à l'automatisation, les gens ont bougé vers les secteurs des services où en fait, les emplois sont très précaires et plein d'insécurité, plein d'incertitude et ne donnent pas du tout cette perspective de carrière, cette stabilité ni même une rémunération suffisante. Donc, oui, ce rapport à l'emploi est complètement perturbé maintenant et c'est exactement le débat qu'il faut qu'on ait. Comment on peut faire pour créer cette chance pour beaucoup plus de personnes pour ne pas exclure des gens de cette économie dynamique qui profitent de la mondialisation, qui profitent du progrès technique ? Alors, dans ce contexte que vous nous décrivez, Stéphanie, les réflexions de la mise en place d'un revenu universel reviennent de plus en plus dans le débat public. Est-ce que c'est un atout pour limiter les impacts sociaux de la crise ? Le revenu universel, il faut le voir comme une intervention au stade 3, de la même façon qu'un impôt progressif, des transferts, de l'assurance sociale. C'est juste un impôt assez spécial, c'est-à-dire c'est une taxe négative, c'est un transfert et ça affecte tout le monde, peu importe leur revenu. Mais ce n'est rien de qualitativement différent de ce qu'on a déjà. Et donc, oui, à différents niveaux, ça peut être une solution pour permettre aux gens de vivre au moins à court terme hors précarité. Mais à nouveau, ça ne peut pas remplacer une intervention pour créer une économie qui marche. On ne peut pas simplement acheter un bon emploi avec ce transfert. Et je pense que beaucoup de personnes, en tout cas, ce que je vois dans mes travaux et dans les enquêtes de grande envergure que je fais dans beaucoup de pays, dont la France, ce que je vois, c'est que les gens valorisent énormément d'avoir un bon travail. et il y a une question de rémunération. Donc, oui, un revenu universel pourrait garantir une certaine rémunération, mais l'aspect du travail que les gens veulent, la perspective, la réalisation de soi, la reconnaissance sociale, tout ça, ça ne peut pas être garanti avec un revenu universel. OK. Merci Stéphanie. Alors, je vais prendre un commentaire plutôt qu'une question qui amènera peut-être une réflexion de votre part. Stéphanie. Alors, Nathalie Steinberg nous dit « La question des inégalités évoquées se trouve au niveau de toute la structure de la société quand on voit la concentration des richesses au niveau des grands fonds, par exemple. Les États sont tous sur-embêtés et encore plus après le Covid. N'est-ce pas plus une société à repenser qui ne crée plus de la dette pour générer de l'argent, mais qui peut se réinventer sur d'autres bases à l'instar de ce que l'histoire avait déjà montré, les matières premières, l'or, etc. On ne parle plus des blockchains. Cette question est une question de liberté et de co-responsabilité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, Stéphanie ? Alors, du côté de la dette, je pense que j'ai déjà répondu que c'est une solution à court terme. C'est parfois la seule solution, mais il faut compenser avec des économies dans les bons moments. Et donc, ce sera ça, ce sera ça le défi. Réinventer l'économie, oui, absolument. Et la réinventer, la façon que j'ai décrit relativement longuement, donc je ne vais pas répéter, mais la réinventer au stade de production, donc avec un partenariat public-privé entre le gouvernement à différentes échelles et les entreprises pour faire participer plus de monde à l'économie. Je pense que ce qu'il faut réinventer ou ce qu'il faut repenser, c'est le fait que beaucoup de personnes sont aujourd'hui exclues de cette économie productive et dynamique et qu'il y a un vide au milieu de la distribution. Cette classe moyenne qui soutient normalement une économie, un système politique, démocratique, cette classe se perd des deux côtés et c'est ce creusement et ce vidage qu'il faut éviter. Je vais vous poser une question qui est pareille, vous avez abordé tout au long de notre discussion, mais ce sera quoi le bon impôt de demain, la bonne fiscalité de demain ? Vous l'avez dit, il faudra que ça accompagne de l'innovation, il faudra que ça accompagne un système productif, mais c'est quoi la bonne fiscalité de demain ? La bonne fiscalité de demain, c'est une fois qu'il y a toutes ces structurations un peu plus profondes dont on a parlé, un bon impôt, c'est toujours un impôt qui a un degré de progressivité, c'est toujours un impôt progressif, c'est-à-dire que les gens qui ont plus de moyens, plus de revenus, plus de fortunes, contribuent plus que les gens qui ont moins de moyens. C'est un impôt qui est combiné avec un système d'assurance sociale qui permet de gérer les périodes de chocs. Les gros chocs que les gens subissent, c'est les chocs de santé et les chocs de chômage. Et on l'a bien vu dans cette crise, avoir un système en fait de sécurité sociale comme ça, un système d'assurance chômage, ça a été extrêmement utile parce que ça a permis de tout de suite transférer des aides vers les gens qui étaient en chômage partiel, en chômage total, qui devaient rester chez eux. Donc, un système comme ça combiné avec un impôt progressif, beaucoup d'économistes sont d'accord que c'est le bon système. Ce qui sera un grand défi, c'est du côté des entreprises, la taxation des entreprises et l'impôt sur les entreprises, c'était un débat avant cette crise et ça continuera à être un débat. Par exemple, avec la taxe GAFA, si on se rappelle, ça semble loin maintenant après cette pandémie, mais ça va être un débat qui va revenir parce que dans un monde qui est aussi intégré et où le capital bouge beaucoup plus facilement que les gens, il y a une compétition internationale qui se fait sur les impôts, donc un manque de coordination internationale qui conduit chaque pays à vouloir baisser ses impôts sous l'autre ou sur les entreprises et là, ce qui sera nécessaire, c'est une coordination internationale, d'abord au niveau de l'Union européenne, ce sera déjà excellent d'avoir ça et ensuite, un partenariat avec les États-Unis et les pays asiatiques sur un accord sur la fiscalité des entreprises qui évite cette sorte de course vers le bas qui ne peut que nuire à tous les pays à long terme. Ça peut être tentant à court terme de dire je vais essayer de baisser mes impôts sous les autres pays pour attirer plus d'entreprises, plus de capital, mais chaque pays va rétaler, chaque pays va répondre et donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir une coordination. Et alors, donc là, vous évoquez la fiscalité des grandes entreprises, mais il va y avoir une foire à aider sur les impôts à mettre en place, alors dans une phase, peut-être la phase 3 que vous évoquez, l'idée de taxer les riches aussi, on va aller chercher l'argent où il y en a, est-ce que ça, c'est une bonne perspective, instinctive, qu'est-ce que vous en pensez cette idée qui revient régulièrement dans le débat public d'aller taxer les riches ? Un impôt progressif, c'est un impôt justement qui lève le plus de fonds pour les gens qui gagnent plus, qui ont plus de richesses et donc, il y a beaucoup de logique à avoir un impôt qui soit progressif. Très, très peu de pays ont un impôt où tout le monde paye la même part de revenu. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de logique et beaucoup d'arguments en faveur de lever plus de revenus des gens plus aisés. il y a un degré qui est bon et un degré qui est trop et donc, il faut des calculs assez précis pour savoir quel est le bon degré de progressivité. Mais les socles, les grands socles des impôts qui doivent être maintenus, c'est un impôt progressif sur les revenus du travail et un peu une diminution de l'écart entre les taxations sur les revenus du capital et les revenus du travail. Ce n'est pas très efficace, c'est-à-dire ça génère beaucoup de coûts sans beaucoup de bénéfices d'avoir un très grand écart entre les taxes sur le travail et les taxes sur le capital. Et ça, ce sera possible une fois qu'il y a plus de coordination internationale de pouvoir réduire cet écart en, par exemple, augmentant les impôts sur le capital, en diminuant un peu les impôts sur le travail. Et donc, il n'y a pas vraiment de très grande justification pour avoir un écart comme ça entre capital et travail. On peut aussi réfléchir à des impôts sur les fortunes et sur les héritages. Et beaucoup de pays le font. Certains pays l'ont abandonné, d'autres pays l'ont repris. Mais c'est des questions relativement difficiles dans un monde à nouveau qui est aussi mondialisé, globalisé. Et à nouveau, toute taxe sur capital, sur fortune va demander une coordination internationale. pas facile non plus comme question d'un spectateur anonyme. Comment faire un impôt lié aussi au mérite, entre guillemets ? Déjà, est-ce que c'est tout simplement possible ? Un impôt lié au mérite ? Je vous laisse l'interprétation de cette question, Stéphanie. Un impôt lié au mérite ? C'est une très très bonne question et la question que ça pose, c'est comment mesurer le mérite ? Oui. En fait, ça peut sembler difficile à croire, mais les systèmes d'impôt actuels essayent que ce soit un impôt sur le mérite. Mais la mesure qui est prise du mérite, c'est le revenu. C'est-à-dire, on va dire que quelqu'un qui a travaillé plus en quelque sorte mérite de garder une part de ses revenus, bien sûr, mais également, on a cette haute considération qui est que cette personne a plus de moyens de payer et donc doit aussi contribuer plus à une société. Et beaucoup de gens pensent que si on a réussi à avoir plus de revenus, c'est aussi parce qu'on a bénéficié de tout ce que la société a investi, que ce soit en infrastructures, en travaux, en aides sociales, on a bénéficié de tout ça à un moment et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à gagner plus. Et donc, en quelque sorte, il y a une équité à contribuer aussi à plus à la société. Et donc, la très grande question, c'est comment mesurer le mérite si ce n'est pas à travers le revenu ? Quelles autres mesures on va prendre ? Et ce sont des questions qui sont très intéressantes et que se posent les économistes. Et c'est assez intéressant de voir ce que pensent les gens là-dessus. Donc, j'ai fait des enquêtes de grande envergure pendant beaucoup d'années dans beaucoup de pays et une chose qui est très reliée au mérite, c'est ce que les gens pensent sur la mobilité sociale. Donc, si on exerce de l'effort, est-ce qu'en fin de compte, on sera récompensé ou pas ? Et ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, en fait, les gens sont très pessimistes sur la mobilité sociale. Contrairement aux États-Unis où cette idée du rêve américain est très flagrante. Si on exerce de l'effort, on va s'en sortir, on va devenir riche. Cette idée est très prévalente aux États-Unis. Alors qu'en Europe, les gens sont très pessimistes sur la mobilité sociale. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont beaucoup plus pessimistes sur la mobilité, ils sont prêts à vouloir avoir des impôts beaucoup plus progressifs, beaucoup plus de transferts, justement parce que, dans ce cas-là, un revenu reflète moins le mérite. Si on commence avec des chances très inégales et qu'on gagne plus parce que ses parents gagnaient plus, par exemple, le mérite joue beaucoup moins dans le revenu qu'on a. Et donc, c'est vrai que les gens qui pensent qu'il y a moins de mobilité sociale demandent beaucoup plus de redistribution. Et c'est en partie ce qui peut expliquer la grande différence entre les États-Unis avec un système beaucoup moins progressif et l'Europe avec un système beaucoup plus progressif. Tout ça est très clair. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, un peu en guise de conclusion de cette discussion très, très riche, ce qu'on a envie de vous demander c'est si vous aviez un message à faire passer, une leçon à retenir de cette période qu'on vient de traverser qui n'est pas terminée pour les populations, les leaders politiques, les chefs d'État du monde. Quel est le message que vous pourriez passer, Stéphanie ? Le message que je ferais passer, c'est qu'il faut vraiment établir un système de communication et de dialogue entre le gouvernement à plusieurs niveaux et les personnes. Et les employés, les entreprises, les personnes dans différentes régions. Ce système de communication, il est extrêmement nécessaire et on ne l'a pas vraiment. On a bien sûr le moment du vote où on exprime un rejet ou un accord avec ce qui a été fait, mais on a beaucoup moins de communication et de dialogue constant, que ce soit à travers des enquêtes, que ce soit à travers des rencontres ou des plateformes de débats publics, on ne l'a pas vraiment. Et c'est extrêmement nécessaire parce qu'aucun gouvernement, aussi bien qu'il soit, aussi compétent qu'il soit, ne peut tout savoir. Et les situations sont très complexes et très différentes dans différents endroits, dans différents secteurs, dans différentes régions. Et c'est seulement un système comme ça qui peut permettre non seulement d'aborder les problèmes actuels, mais également de réagir à un moment de crise. Et c'est un système qui peut établir une confiance qui est extrêmement nécessaire en temps normal et surtout en période de crise où il faut des actions urgentes et des décisions urgentes. Et donc, si je dois le dire de façon très claire, il faut simplement écouter plus les gens et pouvoir avoir un dialogue. Et dans ma recherche, j'essaye de faire ça c'est un outil de recherche purement, mais qui peut aider à travers des enquêtes de grande envergure qui sont diffusées parmi beaucoup de monde qui essayent de voir ces choses qui sont invisibles sinon, les attitudes, les perceptions, les opinions, les conditions économiques, les circonstances économiques des gens. Et je pense que c'est un outil qui peut être utilisé également dans le milieu politique. Merci beaucoup Stéphanie, c'est passionnant de vous écouter. Merci à tous qui avaient participé à ce webinaire avec nous cet après-midi, toujours organisé par l'Institut d'économie positive. On va les continuer, ces webinaires, on vous retrouvera très bientôt. Stéphanie, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de discuter avec nous cet après-midi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501